En 1801, période où la France a encore la main mise sur ses colonies, commence une bataille pour l'indépendance à Saint-Domingue. Le peuple des Caraïbes encore colonisé à l'époque, livre donc une bataille au prix de leur vie. C'est au bout de trois ans, en 1804, que cette révolution finit par donner lieu à la première république noire. Nous avons nommé la nation de Haïti. Cette intro devrait vous donner une petite idée de notre sujet du jour. Car si la république de Haïti a subi un passé colonial, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas sa propre culture pour autant. Alors aujourd'hui, découvrons Haïti en 10 faits intéressants. Pour bien démarrer la vidéo, nous vous invitons à liker cette dernière, à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès qu'une de nos vidéos sort. Dites-nous en commentaire quel autre thème de vidéos vous intéresse. C'est parti ! Un drapeau symbolique. Quoi de mieux pour définir une nation que de décrypter son drapeau ? En tout cas, pour Haïti, c'est l'une des choses les plus importantes et les plus pertinentes, car ce drapeau a une signification très particulière. En fait, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, le drapeau des Haïtiens a connu de nombreuses versions, mais toujours en gardant la couleur rouge. Au début, il était rouge et noir, avant de remplacer le noir par le bleu. Ensuite, on y a ajouté un sigle D, 1811. Alors pourquoi ces couleurs ? Eh bien, comme nous le disions, Haïti est resté colonisé par la France un petit moment, et lors de leur indépendance, ils se sont inspirés du drapeau français, pays de la révolution. Néanmoins, le symbole derrière ce drapeau est que la bande blanche de la France a été enlevée, car elle représentait la couleur de peau des colons. Le sigle au centre du drapeau, quant à lui, est un symbole de la République du pays, et des armes qui l'aideront à perdurer dans le temps. Ces armes, de la République, sont donc au centre du tableau tel que le palmiste. Il est même surmonté par le bonnet de la liberté pour affirmer le caractère révolutionnaire. Sous l'ombre des feuilles de palmiers, on retrouve des lances posées et une légende très solidaire. L'union fait la force. Le drapeau de la République de Haïti est donc lourd en symboles, et il est cher au pays. Un animal qui a survécu depuis l'époque des dinosaures. Sans transition, on part sur un fait concernant la faune surprenante de Haïti. Au lieu de simplement faire la liste des espèces qu'on y trouve, concentrons-nous sur un animal vraiment spécial, car il a réussi à survivre depuis l'époque des dinosaures. Ce petit mammifère est connu sous le nom de Solénodon, ou encore Almiquie. Il ressemble un peu à une musaraigne, et il a donc été classé dans cet ordre, au même titre que les taupes. Mais pourtant, le Solénodon a une caractéristique distincte de tous les autres mammifères du monde. C'est le seul à pouvoir injecter du venin. Oui, oui, ces petites dents lui permettent d'injecter un venin comme les serpents le feraient par exemple. Des plantes originaires de Haïti. Continuons un peu sur notre lancée nature avant de passer au prochain fait. Haïti est très riche en plantes endémiques, c'est-à-dire des plantes qui sont et ont quasiment toujours peuplé l'île. Ces dernières sont maintenant localisées dans les parcs nationaux du pays, comme celui de Makaya, où règnent plus d'une centaine d'espèces d'orchidées et plus d'une centaine d'espèces de fougères. Haïti regroupe beaucoup d'arbres idéaux pour faire du bois, c'est ce qu'on appelle les essences forestières. Parmi elles, on compte toutes les variétés de bégonia, qui est une espèce rare typique de la région. Niveau fleurs, on retrouve des espèces de maniolas, qui sont des fleurs exotiques assez appréciées. Enfin, les massifs du pays abritent des forêts de pin plutôt réputées, comme celles du massif de la Hôte ou du Pic-la-Selle. Dans les vallées, on retrouve des chênes, des cèdres et des acajous. Toutefois, beaucoup d'espèces vont venir à manquer, car la déforestation est très pratiquée à Haïti, au malheur de la biodiversité. Les religions Comme pratiquement toutes les anciennes colonies, la République de Haïti présente une tendance catholique, à hauteur de 54% des habitants, soit plus de la moitié de la population. L'autre religion très pratiquée est le protestantisme, étant donné que 28 autres pourcents de la population le sont. Bon, ces deux religions sont très connues, et ce qui nous intéresse, nous, c'est le vaudou, auquel 2% de la population haïtienne croit. En quoi consiste le vaudou ? Les vaudouistes croient en un créateur suprême, bondi. Ce nom vient d'ailleurs du français « bon Dieu ». Leur Dieu n'intervient pas dans les affaires humaines et s'exprime dans la relation qu'on a entre le corps et l'esprit. Ainsi, dans la vie quotidienne, les vaudouistes cultivent leur spiritualité à travers des dons d'offrandes, mais aussi à travers la création d'hôtels personnels et d'objets. D'autres coutumes existent pour exprimer le vaudou, comme certaines cérémonies musicales par exemple. Cette pratique était déjà mentionnée dans des textes avant 1685 et viendrait de croyances congolaises. Les jours importants à Haïti. Pour ce cinquième fait, parlons de ce qui rythme la vie des Haïtiens, les fêtes et les jours fériés. Ces derniers connaissent une influence occidentale et catholique relativement importante. Et par conséquent, on retrouve un socle commun dans leur calendrier de fêtes. Comme pour la Guadeloupe, à laquelle une de nos vidéos est dédiée, le carnaval est une fête phare dans le patrimoine de Haïti. Tellement important qu'il n'y a pas un, mais bien deux carnavals. Le premier est le plus classique de février et le second se nomme Carnaval des fleurs et a lieu en juillet. Le thème exact de chaque carnaval varie tous les ans. Un jour férié précieux pour la République haïtienne est le jour du 7 avril, où on commémore Toussaint l'ouverture. Ce dernier est le précurseur de l'indépendance du pays. Les autres commémorations dédiées à des personnalités importantes ont lieu le 27 juin et le 17 octobre. Ces deux dates célèbrent respectivement la patronne de Haïti et le père de la nation, Jean-Jacques de Salines. La cuisine haïtienne. Qui dit célébration, dit grand repas et recettes traditionnelles. Alors découvrons un peu les plats qui font plaisir au papy des Haïtiens. Le premier le plus atypique est le cassave. C'est une galette faite à base de farine de manioc, dont la création remonte à plusieurs siècles. Le poulet boucané est également très populaire. La technique de cuisson du poulet est unique en son genre, car elle consiste à cuire la viande de poulet non pas avec du feu, mais seulement de la fumée. La viande est donc placée en hauteur pour ne recevoir que la fumée et ne pas entrer en contact avec le feu, ce qui donne un extérieur bien cuit et un intérieur fondant. D'autre part, en hiver, la recette la plus rencontrée est la soupe au giromont, aussi appelée soupe jumou. Cette soupe est faite à base du giromont, qui est une courge très proche du potimarron. Elle pousse en abondance à Haïti et est donc devenue une recette incontournable. Les vêtements traditionnels Toujours dans la tradition, les vêtements haïtiens ne manquent pas. Ils sont souvent portés lors des fêtes, mais peuvent aussi être vus dans la vie de tous les jours. De tous les vêtements qui représentent le mieux la culture haïtienne, le plus connu est la robe carabella. Les femmes comme les jeunes filles en portent souvent, et même si la matière ressemble à du jean, ce n'est pas le cas, et elle est complètement locale. En fait, ces robes sont faites à partir d'un tissu à la teinte bleu clair, issu d'un fil indigo et d'un fil blanc. D'ailleurs, ce n'est pas le seul tissu typiquement haïtien. Le madras est également très vu sur le territoire. Il est cousu à partir de plusieurs tuiles colorées, et l'on s'en sert pour confectionner beaucoup de pièces, quelles qu'elles soient. Enfin, dans la vie de tous les jours, il n'est pas rare de voir les hommes porter des chemises en coton typique de la région. Ces dernières sont bien adaptées au climat du pays et permettent aux hommes des mouvements amples. L'économie du pays Haïti est un pays considéré comme peu développé en termes de richesse et d'infrastructure. Mais sur quoi se base l'économie du pays ? Principalement sur l'agriculture, comme de nombreux petits pays. Ainsi, on trouve de grandes exploitations de choux, de mangue, de riz et de maïs. Haïti détient tout de même quelques records personnels, comme celui de la deuxième plus grande production d'huile de Vetivé. Cette huile est végétale et très utilisée dans le domaine de la parfumerie. Le problème de ce modèle économique, c'est l'enjeu climatique. En effet, pour peu que la saison des pluies soit un peu trop forte, qu'il y ait des bourrasques ou que les températures soient trop élevées, les rendements peuvent baisser et donc compromettre tout le fonctionnement du pays. Haïti essaie donc de développer d'autres secteurs économiques, mais pour l'instant, l'agriculture est le pilier de la nation. Port-au-Prince Ce fait aurait sûrement dû être abordé plus tôt, mais nous avons préféré vous partager des faits insolites avant tout. Notre neuvième fait va donc aborder la capitale de la République de Haïti, qui porte le nom de Port-au-Prince. Cette ville est passée de colon en colon, avant même d'être vraiment développée. En effet, les Espagnols ont longtemps dominé la zone, puis ont laissé un lieu mal fréquenté à leur départ. Car une fois que Port-au-Prince n'était plus sous une emprise coloniale officielle, la ville a été gérée par des pirates français, et parfois même hollandais, et ce pendant plus de 50 ans. Les colons français ont repris le pouvoir sur ce lieu pendant le XVIIIe siècle, et ne l'ont baptisé qu'en 1749. Ainsi, le nom de Port-au-Prince viendrait du surnom d'un capitaine français à l'époque, nommé Saint-André. Saint-André était le premier à arriver dans la baie pour protéger et arrêter l'activité néfaste du lieu, et la ville a fini par être baptisée en son honneur. De nos jours, la ville porte encore son nom et est devenue la capitale de la République de Haïti, sous les décisions de Jean-Jacques de Salines, ancien empereur haïtien. Une histoire derrière chaque lieu Pour finir cette vidéo sur Haïti, relevons une dernière fois la notion historique de ce territoire, car partir à la découverte de Haïti, c'est aussi être appelé à réfléchir sur les événements ayant forgé le pays. Chaque lieu présente une histoire qui lui est propre, et qui découle de son lourd passé, comme pour le marché au fer, devenu un emblème de la ville de Port-au-Prince. Des symboles du passé colonial sont là pour revendiquer les origines du pays, comme la statue du marron inconnu. Le passé est parfois d'origine naturelle, avec le tremblement de terre de 2010, qui lui aussi nous incite à penser au chamboulement du pays. C'est ici que se termine notre vidéo du jour sur Haïti. Qu'avez-vous appris ? Dites-le nous en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît, faites-le savoir en mettant un j'aime sur cette vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt.